et salut à tous et on se retrouve sur valet m alors on venait de nettoyer ce petit camp ce petit camp où on espérait trouver l'endroit où se trouvait y'a mais en fait on l'a pas trouvé il n'est pas là donc on va continuer on va continuer à explorer par là avant de revenir au vortex on va tout simplement continuer notre petite promenade attention parce que je commence à manquer aussi de nourriture on va aller au bout on va aller au bout là bas on va essayer de répertorier les villages en fait qui se trouvent sur le chemin et un gobelin ici attendez parce que là je suis avec la hache on va essayer de répertorier un peu les villages puis on reviendra les faire tout simplement avec toujours dans l'optique toujours de découvrir l'endroit où se trouve le boss à une étoile faut faire attention mon endurance vas-y balance balance ta lance voilà à quatre coups parfait des piastres je pense que quand tu tues des une étoile ça donne juste un petit peu d'argent en plus alors là bas il ya des moustiques il n'y a pas grand chose d'intéressant à part des moustiques si ça se trouve la stèle n'est pas dans un village elle est juste peut-être posé dans la plaine ou là attendez non 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 moi j'évite quand même ces choses là parce que l'air de rien je pense pas que c'est moi qui visait je pense qu'ils visait le gobelin qui est passé devant je les évite quand même parce que c'est un peu chiant ils sont un peu lourds à tuer je trouve alors où est ce qu'on va trouver cette stèle on les les quatre boss précédents je trouve qu'on les a trouvés mais vraiment très facilement très rapidement si modeur on l'a vraiment trouvé tout de suite il est arrivé mais genre directement je pense que je suis plein ouais 450 sur 450 on pourra rien ramasser on va juste essayer de taper un peu allègrement les les ennemis qu'on va trouver on va monter un peu le la compétence d'épée aussi à l'air de rien je pense pas je pense pas qu'elle doit être très très haute ça doit être une trentaine de points un truc comme ça ça doit prendre vraiment une une éternité à monter niveau max à un autre village là bas bon on va le on va les pieds on va pas le faire maintenant encore que parce que le problème c'est que sans état de forme les berserkers là il risque d'être vraiment long après je suis quand même loin du vortex à le vortex est là je pense qu'on va juste le marquer on va le marquer on va le marquer voilà j'écris je répertorie les villages qu'il y a sur cette dans cette plaine et on reviendra les faire je vais je vais juste je vais jeter un petit coup d'oeil en fait je toujours dans l'optique de voir s'il n'y a pas si je vois pas une stèle ou quelque chose comme ça non s'il y en a une je pense qu'elle doit être dans cette espèce de hutte là je vois pas grand chose je vois pas grand chose on va continuer parce que là il ya un truc là bas non non a encore un bordel de trucs de goudron là que j'aime pas c'est pas grave on va le contourner par là on va rentrer un peu dans le proche du village mais je pense pas qu'ils vont même s'ils nous aggro je pense qu'on va les se met facilement je suis dans les broussailles il ne me voit pas je vois pas grand chose je vois pas grand chose en tout cas pas grand chose de différent par rapport aux autres endroits qu'on avait regardé aux les autres villages il suffit sûrement de trouver un village et là j'arrive dans j'arrive dans quoi là mais attendez ah j'arrive au bout là attendez à c'est le bout de c'est le bout de l'île je pense ok ce que c'est ça là bas attendez c'est quoi ça oh c'est une tour de game elle a l'air différente est ce que je peux atteindre le bord sans me noyer qu'est ce que ça se tente c'est si je meurs c'est j'ai l'air con je pense que oui je pense que oui mais on va reprendre on va reprendre un peu de d'endu et je pense que je peux l'atteindre ah il nage vraiment pas vite par contre mais ouais ça va le faire ça va le faire ça va le faire tranquillement c'est là qu'il y a un serpent géant qui arrive ouais je sais pas ça a l'air d'être juste une tour de guet en fait par contre là faut pas que je me fasse aggro par trop de bestioles parce que je pourrais pas fuir là à part tourner en rond pour éviter les mobs je peux pas faire grand chose on va déjà tuer jean pascal il y a l'air d'y avoir du monde par contre il y a l'air d'y avoir du monde oula je ne t'avais point vu ça c'est ce sont les éclaireurs c'est pas très grave ah c'est vrai je peux rien ramasser de toute façon ça change rien il y a un moustique aussi ici je vais voir si je peux pas le tuer voilà hop ça s'est touché je sais pas s'il va descendre ah je crois qu'il est mort hop alors lui il se demande pourquoi Maurice a explosé c'est quoi qu'il y a une ah mais non c'est lui ah zut zut j'ai plus de flèches j'aurais dû amener mes flèches de moustique il a l'air ah oui bon mais deux étoiles bon ah on va regarder ce qu'il y a là dedans ah attendez il y a Gilbert ici ouais ils sont encore beaucoup là dedans je les entends rigoler il y a encore lui ici apparemment ça le fait rire que ces potes soient en train de se faire déglinguer ah bah oui évidemment j'étais trop lourd mais j'avais de la pierre sur moi alors ouais ils sont encore plusieurs moi j'aimerais bien juste regarder s'il y a pas un indicateur qui part là dedans ouais ça a pas l'air ça a pas l'air mais le ah ouais ils ont mis ah ouais c'est vrai j'ai plus de flèches ouh attention attention à la chute ah bah oui mais faut faire attention aussi ouais là par contre ouais c'est un étoile deux étoiles je sais pas trop si c'est intéressant ah oui lui il va carrément me jouer comme ça en plus voilà vous voyez quelque chose bah lui ça doit être un ça doit être un mêlé donc je pense pas qu'il puisse me ah y'a rien ah merde on peut monter plus haut attendez il est où le deux étoiles oh le deux étoiles est plus haut encore putain voilà il reste plus que euh ouais y'a rien ah y'a un coffre y'a un coffre mais il me fait peur un peu est-ce qu'on le tente on peut le tuer hein il peut aussi nous tuer ouais et si je casse le ah bah oui c'est beaucoup plus facile comme ça ouais y'a rien du tout aïe 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 tout ça pour ça maintenant faut redescendre sans sans que Maurice nous tue Maurice qui a pas pris de dégâts de chute bon c'est pas grave c'est pas grave ça sert à rien ah c'est chiant c'est chiant c'est chiant c'est chiant tout ça bon bah tant pis je me suis dit une tour comme ça y'a peut-être le y'a peut-être l'indicateur pour le boss là-dedans bah non tant pis bon bah écoutez bon c'est pas là c'est pas là je me suis dit merde elle était plus grande que les autres celle-là elle était plus grande oh attention au moustique pour moi faudrait pas qu'il m'attaque pendant que je suis dans l'eau bon 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 bah du coup du coup du coup euh pas 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 aouh bon d'accord je suis sorti de l'eau j'ai pas fait gaffe mais quand même allez donne moi donne moi ta trompe donne moi ton bec ah y'en a un autre là-bas y'en a un autre donc vous voyez on est on a quand même pas mal de de village dans ce dans ce coin-ci on pourrait s'amuser à les faire alors ce qui m'embête c'est que oh il a l'air gros ce village attendez il y avait du feu comme ça la dernière fois qu'on a fait des villages wow c'est que ça qu'est-ce que c'est que ce village là les feux ne brûlaient pas dans les autres villages si les feux brûlaient comme ça ou c'est parce que la nuit va tomber c'est quoi qu'il y a sur le toit là c'est quoi ça ah c'est juste un drapeau ou attention ah j'ai plus de flèche non j'ai plus de flèche c'est trop c'est trop dangereux sans flèche c'est trop dangereux sans état de forme plus de flèche ça va être compliqué ça va être compliqué je suis pas suffisamment stuffé je suis surtout pas suffisamment skillé en plus le chaman est énervé il est en train de nous courir après ce qu'on peut faire c'est l'indiquer mais par contre il faudrait qu'ils arrêtent de me courir après pour ça ouais bon je sais plus ou moins où il est il est ici on va repartir on va repartir je saurais où il est je vais l'indiquer une fois que je serai un peu plus safe on va peut-être trouver des chaînes tiens il me manque 4 pour faire le bouclier ok donc apparemment il y a du lag oh je suis désolé mais les locks là ils ont complètement popé derrière moi bon on va l'indiquer hop ça nous fait un troisième village j'ai pas eu le temps de trop regarder ce qu'il y avait dedans ah je pense qu'ils sont ils sont en train de se battre là-bas j'ai pas eu le temps de trop regarder ce qu'il y avait dedans probablement des coffres du lin de l'orge des trucs comme ça on va pas énerver cette vache paisible qui broute eux ils sont très très mal situés bon je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas il faudra sans doute faire quelques villages et espérer tomber sur l'indicateur ah il y en a un autre ici à moins que ça soit un que j'ai déjà non c'est pas un que j'ai déjà vérifié ça oula je suis directement dedans très bien ah mais je l'avais pas indiqué si je l'avais indiqué ok c'est enfin je vérifie juste qu'ils ne sont pas en train de me tirer dessus hop c'est bon c'est bon c'est bon bien 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 il faudra sans doute que je rapproche un peu mon vortex je le mettrai sans doute quelque part ici parce que sinon ça va faire des allers-retours un peu trop long je pensais qu'il allait y avoir juste un ou deux villages mais force est de constater qu'il y en a quand même pas mal donc on va le rapprocher un peu c'est bizarre tiens c'est quoi ça c'est quoi ça là-bas pourquoi c'est tout blanc là-bas c'est un nuage ah c'est peut-être c'est peut-être quelque chose qui est plus loin je sais pas bon là il n'y a pas de village de toute façon puis là-bas c'est j'ai l'impression que le jeu est plus joli ah peut-être quand il y a eu le patch ça a remis ça a remis mes mes graphismes comme ils devaient être normalement je les baise naturellement pour éviter qu'il y ait du ah là il y a des gobelins je les baise naturellement pour éviter qu'il y ait des pertes de FPS pendant les records là ça les a peut-être remis bon je regarderai si je perds un peu trop de FPS je remettrai un peu plus bas ça a l'air d'aller en tout cas moi je lag pas dans le jeu bah pas plus que d'habitude bon qu'est-ce qu'il y a sur cette colline bon bah je sais pas c'était peut-être un nuage au loin qu'on avait eu euh ouais bon ça c'est de là c'est de là où je viens c'est très joli mais je sais pas il y a des trucs qui bougent là-bas mais je ne sais pas si c'est juste le jeu qui affiche des textures en retard euh bon on a fait par là on va faire par ici on va contourner à droite le la mare de pétrole et on va retourner au vortex on va retourner au vortex parce que je vois plus trop ce que je pourrais faire d'autre aouh aouh encore ouais quand tu les entends pas ça peut ça peut vite être dangereux hein allez on rentre on rentre au bercail je suis un peu dégoûté parce que je pensais vraiment que j'allais pouvoir trouver l'indicateur euh du boss tout de suite par là il y a quoi par là il y a rien c'est de là c'est de là d'où je viens ok on continue c'est pas grave allez en plus il va faire nuit donc ça va être le bon moment c'est quoi ça c'est de la montagne ah c'est de la montagne là-bas ok bon bah je pense que c'est tout on a tout vu hein bon il y a quand même pas mal de villages il y a quand même pas mal d'endroits où on peut aller euh vadrouiller pour regarder ah je crois que j'ai trouvé un autre village encore là-bas ça va m'en faire je crois je crois que c'est le cinquième ouais c'est un village on va s'approcher un peu celui-là est même carrément le plus près ah attention mortique voilà celui-là est même le plus près du vortex je pense je vais regarder d'un peu plus près je vais pas me mettre trop trop près non plus parce que je veux pas les aggro en fait je regarde pour voir si je vois pas une stèle quelque chose qui potentiellement pourrait m'indiquer la présence du boss euh il va être ici à lui ah ah et la brume va pas m'aider la brume va pas m'aider du tout alors je sais pas si eux aussi ils souffrent de la brume ou la vache on voit plus rien non mais je verrais rien je verrais rien ça sert ça sert strictement à rien on va le contourner on va rentrer chez nous c'est marrant ce village-là est complètement il est juste à côté de la montagne il est aux abords de la montagne bon ah peut-être des éclaireurs ah saloperie de saloperie on va on va refaire on va faire des flèches en rentrant à la maison on va refaire des flèches bon là je rentre dans la forêt donc c'est safe même si on a vu que les gobelins ça les dérangeait pas de se promener un peu dans les bois bien voilà voilà bon je suis capable de faire les villages sans état de forme par contre sans flèches c'est trop compliqué parce que là ça me demande de taper au corps à corps les berserker puis j'ai quand même pas l'impression que je sois capable de les parer wow il a rugi tellement fort lui tu fais une trace dans le pantalon très bien allez direction direction le vortex qui est vraiment trop loin on va évidemment le rapprocher il va falloir que je rapproche aussi ce qu'il y a dans le coffre donc ça je le ferai je le ferai après mettre vider littéralement parce qu'il faut que je garde aussi les les ingrédients pour le dracar il faut que je le garde dans le coffre il faut que je le garde à côté du vortex bien évidemment parce que parce que je vais pas faire une forge ici et si jamais je ramène genre 300 morceaux de sombre acier je vais les ramener je vais les ramener à Mazdos là où il y a la base l'avant poste plutôt bon là on retourne on retourne chez nous on retourne chez nous en plus la nuit tombe ici il y a rien c'est vraiment ici que ça ah bah j'en ai que non j'en ai 5 j'ai 5 villages et il y en a peut-être un ou 2 que j'ai pas vu genre au milieu ici là je pense que c'est plus c'est plus de la plaine donc je pense qu'on a 5 villages au moins 5 villages à fouiller je vous avoue que si c'est juste pour ramasser son brassier c'est juste pour pas qu'ils m'emmerdent en me suivant parce qu'ils sont un peu relous voilà allez on rentre à la maison on rentre à la maison puis quand je reviendrai je vais péter le vortex et je vais le rapprocher attention parce qu'ici évidemment on est de nouveau oh là là il y a une brute là qui me suit ah tiens esquive du moustique sans faire exprès mais esquive quand même aïe aïe vous pouvez pas vous taper dessus ah bah ils vont se taper dessus alors entre une brute et un gobelin c'est qui qui gagne ouais je pense que c'est le gobelin c'est le gobelin à partir du moment où il peut le toucher ah quoi que ah mais il lui fait des déliats de feu donc il va le tuer ah ouais il l'a tué ok bah le gobelin est plus fort que la brute d'un gris ouais c'est ce qu'il me semblait aussi il me semblait aussi que le gobelin avait quand même un petit avantage allez on s'en va on se sauve oh là 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 cette brume là elle est elle est vraiment terrifiante c'est absolument pas ce qu'il y a devant toi je sais pas si dans les terres brumeuses ça va être genre tout le temps comme ça tu ne verras strictement rien là j'entends des j'entends des des javelots des flèches je ne sais pas quoi qu'est-ce que ah oula oula qu'est-ce que vous avez tué un squelette qu'est-ce qu'un squelette faisait là ah ils me suivent ah ils sont 4 ils sont 4 et ils vont me tuer et ils vont me tuer totalement et voilà bon je suis mort je vais mourir à côté du vortex donc c'est pas si grave que ça je vais quand même ah ouais ah un PV je suis mort bon ça ne change pas grand chose je suis vraiment à côté du vortex donc c'est pas si grave c'est pas si grave ah mais ça c'est totalement c'est totalement logique 4 gobelins 2 moustiques pas de comment pas de pas d'endu rien c'est normal c'est normal tu ne peux pas fuir tu ne peux pas combattre tu meurs non oh non je vois mon je vois mon cadavre mon cadavre est juste là ouais mais là c'est dégueulasse ah ouais come on ça c'est dégueulasse j'espère juste qu'ils ne vont pas péter mon vortex ça c'est aussi un truc qui m'effraye un peu ouais on va peut-être dormir ça va peut-être les éloigner un peu parce que là l'ennemi qui est genre à côté du vortex c'est pas super cool après c'était pas super intelligent non plus d'avoir fait le vortex dans les plaines c'était un peu mais là je ne m'attendais pas à ce que je ne m'attendais pas à ce qu'il m'attaque comme ça bon ils n'ont pas détruit mon vortex mais là il ne faut pas qu'il m'attaque pendant que je suis dans le aïe aïe j'ai ramassé un truc je ne peux pas saleté de mais je prends tout je vais encombrer allez habille-toi ça passe ça passe ça passe non ça va ils n'attaquent pas le portail apparemment donc on va poser ça ah mais je suis con parce que ça je vais devoir le trimballer c'est parce que ça je vais devoir le trimballer mais je peux m'alléger un peu quand même mais attendez au pire c'est parce que au pire ça ça je peux aller le poser à la base j'en ai plus besoin le truc du drakkar je ne suis pas obligé de le laisser là ah merde ah mais je n'ai pas mis ma ceinture attendez voilà comme ça c'est bon hop parfait bon par contre il ne faut pas que je meurs pendant que je trimballe le vortex parce que sinon j'ai l'air d'un con je veux dire plus que d'habitude ouais bon ça faudrait que j'aille le planter je vais peut-être pas le faire tout de suite peut-être pas le faire tout de suite parce que là j'aimerais bien déplacer mes trucs si gros pénix ne meurt pas de temps en temps de toute façon on finirait par se poser des questions on finirait par se poser plein de questions alors j'ai dit que j'allais faire des flèches ben j'en ai des flèches j'ai pas besoin d'en faire voilà je dépose tout je dépose tout parce que là je vais devoir trimballer tous mes trucs faudrait peut-être que je fasse du charbon pendant ce temps là le goudron je sais pas trop à quoi il sert bon ma tentative de d'apprivoisement de bestioles de lox n'a pas fonctionné ah mais merde mes graines étaient ici j'avais fait un endroit pour les graines ça peut me permettre de poser ça tranquillement comme ça où est-ce que je les ai mis les graines ah ici je me souvenais même plus que j'avais fait ça pour les graines ouais je commence à avoir pas mal de de dards de mordiques par contre j'ai presque plus de plumes donc ça c'est un peu plus chiant des cailloux ça ne sert à rien mais ah j'en ai un peu des plumes ici ah j'ai des dégobibés j'ai ça aussi on range un petit peu je vais aller faire un peu de charbon aussi placer mes têtes de gobelins et mes têtes de mordiques ici voilà comme ça on s'allège un peu je suis quand même lourd ah c'est normal j'ai des pièces et j'ai des saloperies il faut que je reprenne de la nourriture aussi attendez je vérifie quand même que sans flèche je me demande si je prendrais pas toutes mes flèches en fait de mordiques ah merde j'ai le bois ancien qui est là voilà il me faut de la bouffe alors ici j'en ai plus un non tiens ça c'est un autre truc pour le jeu ok j'en ai deux très bien je reprends de la soupe à l'oignon allez vous voyez il va falloir que j'en fasse il va falloir que j'en fasse qu'est-ce qu'il me reste ah il me reste quand même des saucisses les saucisses c'est la vie et du ragoût de serre il m'en reste aussi donc ça va c'est juste des soupes à l'oignon qu'il va falloir que j'aille chercher j'ai du bon pain ça donne quoi le pain déjà non c'est pas mal c'est pas mal je pense que c'est juste le pain c'est juste de la farine on va faire du charbon vous savez quoi pour terminer cet épisode on va aller voir le potager parce que là on a un peu trop on a un peu trop tergiversé je suis mort comme un zizi deux fois et ça ça ne va pas ok donc tout est bon je pense que allez on va voir le potager on va voir ce qui se passe au niveau du potager je pense que c'est celui là paf j'espère que je vais pas non plus me faire attaquer dès que je vais sortir ah merde j'ai pas regardé si j'avais mes points de vie oh ah 639 c'est bon j'ai mangé il y a pas longtemps ah ça a bien poussé il me faisait une blague très bien très bien donc je récupère un peu de lin je vais en mettre dans la machine à coudre avant de partir comme ça ça va se faire pendant ce temps là comme ça on pourra évoluer un petit peu notre armure parce que l'air de rien je ne sais pas quand est-ce qu'on pourra changer d'armure puisque la prochaine armure ça va être ça va être dans les terres brumeuses ça va être très certainement la dernière l'armure que j'ai je pense que présentement ça doit être l'avant dernière donc la dernière armure va évidemment à moins qu'il y en ait deux dans les terres brumeuses mais ça m'étonnerait à moins qu'ils aient changé leur façon de faire ça serait un peu bizarre ça serait un peu bizarre donc on va quand même essayer d'évoluer un peu l'armure parce qu'il y a l'air de rien là je pense que tout est au niveau 1 non la cuirasse est au niveau 2 je ne sais pas si je vais changer je ne sais pas si je vais changer ma cape parce que bon cape de lox il faudrait que je tue deux autres lox je pense pour pouvoir faire une cape pour pouvoir faire une cape de lox mais est-ce que c'est est-ce que c'est vraiment intéressant de faire une cape de lox je ne sais pas on va en remettre un peu ici histoire de je ne sais pas c'est peut-être un peu près pression que j'en replante un peu plus bon c'est pas très grave bon c'est comme pour tout dès que je vais commencer à avoir un gros potager il m'en reste combien là ? il m'en reste 74 dès que je vais commencer à avoir un gros potager c'est à ce moment là qu'on va passer aux terres brumeuses et du coup ça ne me servira plus à grand chose je propose que là on termine cette rangée on va peut-être en refaire une autre à côté parce que je vois qu'il y a de l'écart on va mettre quelques-unes ici et le reste on va le garder et on va je vois qu'il y a un gobelin qui est en train de se foutre de la gueule de mon potager et on va faire pareil avec l'orge hop mais non mais hé mais il est pratiquement pété ce que c'est que c'est bon alors peut-être que le vortex j'aurais dû le faire à l'intérieur du potager ça aurait peut-être été un petit peu plus intelligent ça s'appelle comment ce vortex il s'appelle potager il s'appelle plaine il s'appelle plaine très bien et hop on la porte on va le refaire ici pour éviter pour éviter une perte pour éviter surtout de devoir se balader de la maison jusqu'ici voilà ça au moins il va pas se faire il va pas se faire agresser l'orge je pense que il faut de toute façon que je le foute dans le moulin on est bien d'accord parce que de l'orge de l'orge comme ça ça ne sert à rien et je ne peux rien faire d'autre que de le mettre dans le moulin il faut que je le transforme je pense en farine obligatoirement sinon je n'en ai pas d'utilité allez on va mettre de l'orge partout par contre comme j'ai dit parce que pour faire du boudin ah non pour faire du boudin c'est vrai que le boudin je peux le faire le boudin c'est parce que le problème c'est que pour faire de la nourriture dans les plaines pour la santé je pense qu'il faut automatiquement du lox le problème c'est que le lox voilà il faut les apprivoiser alors moi je veux bien mais passer mon temps à apprivoiser le lox ce qui doit quand même prendre un sacré moment pour ensuite d'ici une dizaine d'épisodes aller dans les terres brumeuses et ne plus en avoir l'utilité je ne sais pas trop si j'ai envie de perdre mon temps en fait alors du coup on a fait quoi ici on a fait quand même un petit paquet on a fait quand même un petit paquet on ne l'a pas fait pour rien donc on va repartir on va laisser le cultivateur évidemment que je ferai réparer que je ferai réparer à la base le moment venu donc 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 j'ai entendu le bruit d'une porte qui se fermait ça n'a aucun sens ce que je vais faire c'est que je vais foutre le lin ici déjà parce que à part le mettre dans le truc dans la roue je ne peux pas faire grand chose avec le lin puis l'orge on va directement le mettre là-bas dans le moulin en fait je pense que le moulin et la roue j'aurais peut-être dû le faire au moins le moulin j'aurais peut-être dû le marrant la roue c'est 40 ici c'est 50 très bien il ne faut pas que j'oublie en fait de venir le chercher l'orge ça c'est fait c'est quoi déjà pour améliorer mon armure ah c'est vrai c'est du fer du fer que j'ai totalement gaspillé avec les clous il m'en reste 16 c'est du flair du fer ouais là c'est du fer aussi j'imagine ouais et là aussi très bien très bien très bien bon écoutez je pense qu'on est bien je pense qu'on est bien pour repartir dans les dans les plaines et essayer de tapoter un petit peu sur je vais poser mon lin voilà mais j'en avais déjà ici en plus bon écoutez on va se laisser là prochain épisode ben on va simplement se téléporter ah euh non hop hop ça sort là ah mais merde alors c'est ici en fait c'est pas là c'est ici que j'ai accosté très bien mais on va le déplacer de toute façon on va se déplacer je pense que le vortex je le mettrai dans la forêt je le mettrai ici dans la forêt noire comme ça on sera pas trop éloigné déjà de ces deux villages là on pourra les faire assez facilement assez rapidement et euh bon je vais voir après j'ai l'impression que c'est toute la plaine ça ici 1, 2, 3 ouais il en resterait 3 ici il y en a peut-être un autre ici que j'ai pas vu je sais pas mais il y a potentiellement 5 villages j'espère que sur les 5 on va tomber sur l'indicateur où il y a gloot où il y a gloot je ne sais pas j'espère j'espère on verra bien on verra bien allez on va se laisser là je pose mon lin je ne sais plus où je l'avais mis ici quelque part je pense ouais le voilà hop et puis et puis voilà allez portez-vous bien et à la prochaine ciao ciao